Le confrère du Brilguez, Malenu. Le Sénégal a gagné 1-0. Le résultat est bon, mais est-ce que c'est satisfaisant ? Déjà, ce n'est pas bon. Déjà, on a empoché les trois points de la victoire. Ce n'est pas le cas. 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 Ce n'est pas le cas positif. Ce n'est pas le cas positif. Ce n'est pas le cas. 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 Toutes les actions offensives sont des adversaires. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La qualification est de jouer sur deux matchs. C'est une satisfaction. Mais peut-être qu'au retour, il va falloir nous donner un peu. Si on a le retour, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il faut réfléchir. Comment faire pour défendre l'organisation offensive. Parce que au Sénégal, sur la deuxième période, nous avons une occasion. Nous avons une première mi-temps. Alors qu'il y a un recevoir. Donc c'est un peu inquiétant. Donc sortez de main à l'extérieur pour pouvoir jouer ce deuxième match. Sur le plan défensif, je pense qu'il y a quelques erreurs. Je pense que c'est le gardien de but. Je vous en prie. Je pense que c'est le cas. 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 Le Sénégal a gagné 1-0. Est-ce que c'est le cas ? On dirait que l'essentiel, c'est qu'on a gagné 1-0. Je pense qu'on a gagné 1-0. Je pense qu'on a gagné 0-0. Mais bon. Il y a un certain goût d'inachevé. Parce que sans tirer une équipe sénégalaise, il faut pousser une équipe guinéenne. Il faut pousser une équipe guinéenne à bout. Peut-être que c'est dû à la posture. Je pense qu'on a gagné les types de hausses. Parce que le travail est de la composition d'équipe. Il a donné 3 milliers de terrain. C'est une vocation. C'est beaucoup plus de récupérateur. Ils sont un peu créatifs. Lamin Kamara est un relaisör. Ousmane Maroufkan est un relaisör. C'est un millier de terrain sentinelle. Nous avons aussi un millier de terrain. Je pense que Jean Lui Bartolet est un créateur. On est créateur. On a le premier temps, on va ronronner. Mais la deuxième période, le fait que nous allons remplacer Malay-Aksebi, le moment où on dit Buhibi, c'est Buhibi qui peut avoir son pesant d'or. En plus, on a Aline Badara-Fati qui s'est montré décisif. Il a été décisif, il a été décisif. Moi, il a été décisif, mais il a été décisif. Il a été décisif, maintenant, il faudra aller décrocher la qualification à Bamako, qu'on continue jouer à Conakry. Il faudra une meilleure solidité, parce que c'est la fin, on a un peu prêté le flanc. L'eau, la déconcentration, on doit être concentré de la première à la 86e minute. Donc, il faudra que les gars, ils ne vont pas faire, ils ne vont pas faire, parce qu'une équipe Guinée, c'est une éthique, atlétique, pour beaucoup d'années duels, c'est ça qu'on a joué, on a réservé. Le match, on a joué, il faudra que les joueurs, ils ne peuvent pas exploiter l'espace. Donc, on ne l'a pas assez exploité, il faudra qu'on exploiter les matchs. Inch'Allah. Merci beaucoup. Sénégal a gagné 1-0, résultat positif, satisfaisant, ou est-ce qu'il y a un match ? Résultat positif, satisfaisant, c'est un peu trop dire, mais c'est positif, parce que quand même, quand on a fait trois dernières éditions, on a éliminé 1-0, c'est vrai que c'est déjà bien. Ça veut dire qu'on a commencé, on a attaqué, donc résultat positif, c'est pas satisfaisant, mais c'est un bon résultat. Comment tu as joué ? Bon, pour moi, le Sénégal a trop joué, on a trop joué avec le frein à main, même si on a joué la calcule, même si on a joué la Guinée. Et moi, pour moi, à mon avis, si on a démarré, on a certainement équipé de jouer, mais même si on a joué la game, on a joué la Guinée, et puis pour moi, si on est à domicile, on a joué pour gagner. Mais heureusement, gagner 1-0, c'est pas mal. Pourquoi vous suggérez Pap Tchou au match, Routou ? Forcément, la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. La Guinée, c'est pas grave, parce qu'il y a une défense, c'est une défense, il y a une défense, il y a une défense, donc nous n'avons pas de dire du tout, mais parce qu'ils n'ont pas du tout, ils n'ont pas de jouer sur le football, comme ce dont 0-0. Merci beaucoup. Merci. C'est le grand élagement, c'est un grand élagement, nous avons mis au sein du Sénégal, tu as gagné 1-0, toi est joué au match ? Oui, on a répondu à la vraie, cela nous devons dire, la victoire à la Sénégal, c'est la victoire, parce que la seule victoire est belle. Maintenant, on a une épilogue de notre aménagement, La Création des équipes sénégalais, il y a deux mois, on a été éclatifs à la première mi-temps, la plus grande déchouche, la prise de la match, c'est une meilleure technique, c'est notre tête de qualité, il faut utiliser le match très très. Il y a des incursions, il y a des manques de précision sur le geste qui a été créé. Il y a des gens qui ont été éliminés. Ils ont été éliminés par les gens à venir à venir. Ils ont commencé à prendre une initiative. Ils ont été éliminés par les jeunes. Donc, ils ont été éliminés. Pourquoi ils ont une particularité ? Ils ont été qualifiés. En plus, ils ont été éliminés par les Ancients. Ils ont été éliminés par 2016 et 2018 et 2018. Ils ont été qualifiés pour la guerre personnelle. Là où ils ont été éliminés, ils sont éliminés. Donc, ils ont été qualifiés. C'est tout ce que l'on a éliminé. et bien se préparer pour le marché retour. Parce qu'il y a des marchés qui sont importants à leur donner. Ils ne sont pas gagnés dans la tête, mais ils ne sont pas très importants à leur donner. Ils sont liés, tirés un enseignement, ils ne sont pas en train de faire, je pense qu'il y a un argument solide, ils ne peuvent pas accrocher les qualificatifs dans le champ d'Algérie. Pourquoi est-ce qu'il y a des marchés d'Algérie ? C'est un cadre national, un cadre national. C'est ça qu'il vous suggère ? Non, je ne vous suggère pas. Je ne suis pas un technicien qui me dit. Non, mais je ne sais pas pourquoi. Par exemple, nous avons terminé le marché, je n'ai pas un départ. Par exemple, Abdou Cédie, Raymond Djemendour, je n'ai pas un départ. C'est lui qui a les derniers mots, je n'ai pas un départ. Parce que les 16 ans, ils ont été l'artisan du Sacre du Casasport, Abdou Cédie et Raymond Djemendour. Bien voulu que nous nous ressemblions, c'est le meilleur but. Mais bon, il n'a pas été dans son grand jour. Au moment où Jean-Louis Barthélémy, il y a des choses, il est bien placé et bien habilité à donner, pratiquement, tirer le son enseignement, apporter les choses que nous qualifions. Il y a un peu sur le moment où il s'agit de l'Algérie 2023. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada